Et voici l'épisode 13, l'épisode du démon de comment être connu sur YouTube Où là on va parler d'encourager les spectateurs à regarder plus de vidéos Voilà, c'était simple à dire mais je postillonnais, voilà Retenir l'attention des spectateurs Comme je le disais dans un précédent épisode, la durée de visionnage est plus importante que le nombre de vues Et c'est pour cela que pour retenir l'attention des spectateurs, il y a 3 façons de le faire On peut utiliser les annotations, il en existe de type Les annotations où on peut cliquer, on les utilise généralement pour la carte de fin Excusez-moi, avec le bouton de s'abonner, regarder une playlist, etc Ou sinon avec ces annotations là, on peut cacher des histor... des histor-egg, voilà Et les annotations fixes non cliquables, eh bien on les utilise pour fournir une explication Pour le placement des annotations, il est déconseillé de les mettre tout en bas ou tout en haut Sauf si c'est une carte de fin Évitez aussi de masquer les contenus, évitez de mettre trop d'annotations aussi, d'inonder l'internaute Au niveau du moment de l'affichage de l'annotation et de sa durée, eh bien ne détournez pas l'attention de l'internaute trop tôt Et répétez les sollicitations d'abonnement à la fin de la vidéo Ensuite pour le type d'annotation, vous faites ce que vous voulez La deuxième façon de le faire, c'est les descriptions Et là je vais vous donner encore des consignes, bordel de merde Vous savez que les premières lignes de la description sont importantes, elles doivent décrire la vidéo avant le bouton plus Ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut aussi dans la description faire découvrir votre chaîne aux spectateurs Mettre les liens des réseaux sociaux, je rappelle des liens courts Ensuite, vous pouvez mettre le contenu des annotations et de la carte de fin dans la description aussi Car je rappelle que les annotations ne sont pas visibles sur les appareils mobiles Et dans la description, en plus, vous pouvez ajouter le calendrier de diffusion des vidéos En fait, les jours où vous mettez des vidéos Un résumé de la vidéo avec des mots clés récurrents Et aussi, si c'est une vidéo très longue, vous pouvez mettre des liens vers les différentes parties de la vidéo Et aussi, on peut parler pour faire un message direct dans la vidéo Les playlists, je pense que tout le monde sait ce que c'est une playlist, n'est-ce pas ? Et bien, il y a des façons de faire une playlist Une playlist, ça ne se fait pas n'importe comment, quoi Il nous faut une playlist intéressante, quoi Alors, on peut créer une playlist sur un événement d'actualité Dont tout le monde parle Et un best-of de ses meilleures vidéos aussi Il y a aussi les sélections de chaînes Ça veut dire les sélections de vidéos Qu'on voit en page d'accueil de... Pour votre chaîne Et donc, on peut paraître soigné et sérieux grâce à ça Merci Argonjol, merci, merci Ça, c'est à vous de le faire Mais par contre, il est conseillé de mettre vos meilleures vidéos en haut Comme ça, tout le monde tomberont sur vos meilleures vidéos Je veux dire, en page d'accueil de votre chaîne Oui, en page d'accueil de votre chaîne Parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt, quoi Ça, c'est important Car les gens auront toujours du contenu Et c'est ça ce qu'ils aiment Alors, pour ça, il faut créer un calendrier de mise en ligne C'est un calendrier qui indique les jours où on met des vidéos Et voici quelques consignes pour commencer la chaîne Comme je vous le disais, on doit mettre au moins une vidéo par mois Et si on peut, une vidéo par semaine Ça, c'est bien De préférence, toujours le même jour Et même si les internautes aiment bien l'organisation S'il y a quelque chose d'important Genre une vidéo qui fait le buzz Ou une actu qui fait le buzz Eh bien, il faut sortir du calendrier Et faire une vidéo sur le sujet le plus rapidement possible Même avant Et si on met plusieurs vidéos en ligne en même temps Eh bien, il faut mettre seulement ce que vous voulez vraiment Que vos abonnés regardent Il faut partager son calendrier via les vidéos et la description Via la bannière si possible Via la bande d'annonce Via sa description Et la description de la chaîne Et là, vous êtes bien Et on peut faire des vidéos bonus à partir des vidéos principales C'est-à-dire des making of Des coulisses Des coulisses d'un tournage Des résumés Des bêtisiers Des comptes à rebours Les bandes d'annonce pour les vidéos Les vlogs vidéo Les vlog Les commentaires vidéo Etc Par exemple, moi je deviens fou, bordel Même les autres jours où il n'y a pas vidéo Ou même quand vous faites moins souvent de contenu Ça arrive toujours hein Comme chez enfants d'année là Ha 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 Communiquez avec votre audience par vidéo Ou par j'aime, etc Mais ne faites pas ces actions en même temps Sinon ça les inonderait les pauvres, etc Faites-les de façon espacée Voilà, ça c'était le conseil du jour Voilà, c'est la fin de la vidéo De l'épisode 13 De l'épisode des maniaques Enfin bref Voilà, c'est la fin de la vidéo Maintenant, table de fin Abonnez-vous à la chaîne Et puis voilà Abonnez-vous à la chaîne